... Depuis 60 ans, elles sont le symbole de l'élégance et incarnent le charme polynésien à travers le monde. Miss Teiti un jour, reine de beauté pour toujours. Miss Teiti, 1978, ça fait un bail. C'était à la base ma mère qui m'a pratiquement obligée à y participer parce que quand j'étais toute petite, mon père m'appelait sa Miss Teiti. Donc ça a été vraiment le déclencheur parce qu'à la base, je ne voulais pas. J'ai eu beaucoup de chance parce que Marie-Mahouham s'était occupée de moi parce que je ne savais pas marcher avec des talons pour me préparer. Et cette soirée a été une grande surprise puisque je ne m'attendais quand même pas à être élue. Je suis retraitée de l'éducation. J'ai travaillé en tant qu'institutrice dans une école maternelle. Maintenant, je suis passionnée par la couture. J'adore coudre. J'adore créer des robes. Je suis aussi merveilleusement ouverte spirituellement. Donc voilà, que du bonheur et la vie est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada